bonjour à tous et à toutes donc la suite de la vidéo donc une deuxième vidéo de la journée là c'est le départ je vais me diriger sur le lac le plus extrême l'acte d'hierville un lac dédié aux bateaux à moteur bien sûr c'est un réservoir aussi réservoir d'eau une balade tout simplement avant de rejoindre mon point de destination je fais un petit rapport de ma consommation la consommation moyenne qui monte à 14,9 ça c'est normal les températures sont de 4 degrés il fait froid cette nuit cette limite gelée et ça va pas s'arranger donc malgré tout vous voyez le chiffre est toujours bon le score l'anticipation excellente je suis au taquet j'ai une conduite c'est au quotidien que je vis ça les gens sont surpris de voir une zoé qui les largue comme ça facilement alors que je suis en mode économique et j'accélère pas fort je répète j'accélère tout à fait normalement mais on a une puissance avec l'électrique qu'on n'aura jamais sur une thermique sans mettre la gomme voilà sans que ce soit face du bruit que ça consomme énormément d'essence ça pollue et autres qu'en électrique c'est ce qui fait toute la différence donc la vitesse et bien ce qui m'étonne c'est que je suis toujours à la vitesse autorisée je prends lancement je ne prends pas de rocade et pourtant je suis pas au taquet je suis un peu surpris alors l'énergie récupérée il n'y en a pas énormément ça c'est aussi lié à la consommation du chauffage toujours en mode économique sur 22 degrés donc bien sûr il en route mais un bruit supportable quand vous mettez en mode normal la pompe à chaleur fournit son régime normal vous aurez du bruit au début pendant les deux trois premières minutes puis après hop ça se calme ça va faire un bruit comme l'a actuellement c'est tout à fait raisonnable faut c'est seul bruit qu'on entend dans une thermique une thermique pardon d'un électrique au à l'arrêt si on met la climatisation ou chauffage la pompe à chaleur fait du bruit c'est le seul et c'est vraiment pour un modèle 2013 il n'y a pas de problème là dessus ça marche très bien toujours à la même cadence il n'y a pas de souci sur la lit la zone et 50 ce sera le même la même pompe à chaleur est ce qu'il y aura des améliorations à porter dessus bon je suppose que oui alors quand je passe la marche arrière vous avez une option vous l'activez vous l'activez pas qui met les suglaces automatiquement quand vous faites une marche arrière il ya beaucoup de voitures c'est conçu comme ça mais là on peut désactiver ou pas ce mode automatique c'est vraiment pratique je reprends donc sur la vidéo que j'ai faite en général j'avais fait le matin quand ce sont les vidéos d'intérieur ça prend beaucoup de temps pour la faire je parle en général je ne retouche enfin je refais pas une vidéo c'est pas souvent il faut vraiment que je fasse des bourdes pas j'en fais toujours il ya quand même un minimum de sujets à préparer je ne vais pas parler de la même chose sans arrêt malgré tout je reviens sur les thèmes principaux là voilà la digue normalement il vit plus c'est fini ils ont fermé les vannes voilà les vannes sont fermées alors ça c'est étonnant ça ça veut dire que là ils commencent à faire des réserves d'eau maintenant oh l'ordinaire ça dure plus l'écoulement de l'eau se s'étale sur décembre pratiquement et là non il coupe maintenant c'est pas bon signe pour du bruit selon alors pour l'autoroute je reviens aussi sur le sujet les allemands ont testé la zoe 50 sur autoroute oui parce qu'ils ont la primeur de pouvoir rouler en zoe 50 avant nous maintenant bah oui c'est comme ça les allemands ils ont peut-être pas le beau gelé nouveau tout de suite nous on l'a mais on n'a pas la zoe 50 tout de suite dommage maintenant on l'a on peut commander bien sûr pas de problème elle n'est pas dénigré nulle part cette voiture là c'est la logique des choses c'est une bonne voiture elle continue à être toujours une bonne voiture à ce de mise à jour à son époque avec le matériel installé à l'intérieur très bien alors les mesures faites je vous mettrai le petit extrait avec les chiffres donc c'est du 20 à 21 kilowatts à 130 130 km heure avec la zoe 50 donc ça permettrait de faire 240 km mais de toute façon même si vous consommez plus vous allez faire par exemple du 23 à 24 kilowatts c'est ce qui va être en moyenne ça va être ça le jour que ce test a été fait il faisait 10 degrés quand même il faisait pas chaud le vent il n'avait quasiment pas c'était un temps maussade donc est-ce qu'il y avait du chauffage ou pas on n'en sait rien et bon voilà ça tourne à cette consommation là donc 220 240 km à 130 ce qui est bien pour une petite voiture quand même je parle de petites voitures parce que maintenant on a des grosses voitures en électrique qui ont des batteries beaucoup plus importantes est ce qu'elles apporteront plus sur autoroute oui mais attention jusqu'à une hauteur de combien 300 km après faut faire le plein que vous avez bien compris que sur autoroute faire le plein d'énergie on dirait que c'est l'énergie en or au prix où ils l'aventent je roule toujours à la campagne sur des routes départementales des petites routes comme ça par exemple je suis habitué à ça aussi donc c'est pas pareil l'autoroute j'utilise extrêmement rarement c'est rare que j'utilise autoroute donc je ne peux pas en parler en tant que tel je ne suis pas utilisateur autoroutier que d'autres personnes s'ils valent une électrique choisiront un modèle adapté pour ça alors une autre vidéo je mettrai le lien qui m'a plu beaucoup énormément qui conviendra à beaucoup de personnes surtout les nouveaux utilisateurs de voitures électriques ou les personnes qui hésitent encore ah c'est une vidéo je peux dire le mot à la charmante oui elle est charmante parce que c'est une jeune femme qui conduit et ça c'est ça va intéresser justement beaucoup de femmes de jeunes de femmes qui roule en thermique et qui pensent passer l'électrique elle explique très bien c'est bien fait c'est naturel les points essentiels sont et le jeune qui est à côté qui lui à sa chaîne sa chaîne youtube lui sert de à haut d'une côte ça c'est pas bien ça qu'est ce que c'est que c'est même pas du sel quand même du sable à ils mettent du sable sur le bas côté donc la jeune femme traduit bien un petit peu avec son expérience sa nouvelle expérience de la zoé 40 puisque c'est une zoé 40 moteur renault avec son autonomie elle a atteint plus de 400 kilomètres en ville enfin elle a fait un mélange d'agglomérations et de routes comme elle explique des routes qui montent vous verrez sur la vidéo qui est vu énormément vu et c'est mérité c'est bien c'est genre ce genre de vidéo aussi qui va qui va plaire énormément c'est naturel je répète ils ont conservé dommage qu'on puisse pas y s'approcher avec le temps qui fait alors c'est là que j'avais filmé avec madame charge map donc ce genre de bornes très utile à défaut de ccs combo sur la zoé que je possède que beaucoup possède parmi les exemplaires on est content de trouver ce genre de bornes justement mais sur la zoé quator continentale on espérerait avoir des bornes type 2 à 43 kilowatts combien à saint florentin et toutes ces communes qui ont ces petites villes qui ont implanté justement ce genre de bornes ccs combo à 50 kilowatts c'est excellent je dis pas que la zoé recharge aussi vite que la zoé 50 non parce qu'elle va chuter la charge en haute puissance n'est pas optimisé mais ça permet quand même de grappiller pas mal de temps par rapport à un moteur renault bon c'est occasionnel donc quand c'est occasionnel on se pose pas de questions on accepte si c'est régulier récurrent ce genre de recharge sur borne on a le droit d'être exigeant parce qu'on en en dépend pour le confort le confort de recharge de voyage de déplacement et c'est peut-être aussi ce qui retient les entreprises d'avoir une voiture électrique pour leur personnel commerciaux et autres qui se déplacent beaucoup ils roule énormément les assurances et c'est pas l'électrique parce que bon peut-être une histoire de coups alors qu'ils payent pas là ils payent pas la tvs donc ils sont gagnants mais peut-être l'histoire de recharge justement qui pose problème parce que si commercial il a appelé à aller à 100 km d'un point point et puis d'un et soit un coup de téléphone il faut qu'il aille 100 km plus loin voir un autre client c'était pas prévu la voiture n'est pas rechargée il peut tomber en panne et il perd il peut perdre un contrat ah voilà c'est ça le problème c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se vendent énormément de d'hybrides rechargeables pour les entreprises au détriment des électriques sachant aussi qu'ils ne rechargent jamais les batteries sur hybrides rechargeables extrêmement rarement ah oui ça demande trois heures pour être chargé trois heures et demie qu'est-ce que vous voulez faire avec ça pour 50 km d'autonomie en électrique pour un prix qui dépasse 40 000 euros mais pour eux c'est intéressant c'est bizarre comme système quand même donc il ya bien même au niveau professionnel on voit bien qu'il ya qui a un vide un vide de bornes qui leur permet de travailler convenablement autonomie de 240 un peu plus de 140 km c'est toujours pareil et je pense qu'on a un écureuil se sent pas beaucoup il faut dire que la batterie se réchauffe au fur et à mesure cela renault zoé elle se réchauffe avec peut-être à l'air à l'air libre on va dire et cellules sont protégées c'est étanche mais c'est dans l'air ambiant quand même et ça se réchauffe ça finit par garder la température à l'intérieur de la caisse de la coque c'est une coque en alu avec sûrement d'autres éléments en assis si vous achetez une zoé un particulier un particulier si vous pouvez n'hésitez pas à acheter un coup d'oeil sous la voiture ça coûte rien pourquoi pour vérifier si la coque à l'époque à percer des fois ou déformer ça peut arriver à toutes les voitures électriques ça va pas mettre la voiture en défaut il n'y aura pas de court-circuit mais comme la batterie ne nous appartient pas à vrai pas qu'il ya un souci au moment de la reprise ou si vous la revendez un jour quelle exigence à ce niveau là faut penser à tout alors ici le digue elle est là il ya une bande de recharge on peut dire que dans le département c'est bien achalandé en bande de recharge type 2 même sur connexion réseau ou à lois google map a bien conservé en mémoire les cartes par ça c'est excellent alors je rappelle j'ai un téléphone puis anciens maintenant il a presque deux ans et demi c'est le nord 6x honor 6 6 x voilà je crois que le dernier c'est honor 11 il me semble ou 10 je sais plus avec android version 7 alors ce que j'ai remarqué je parle de ça parce que bon ça change pas du reste quand je mets là par exemple amazon vous avez amazon musique maintenant on avait dix heures spotify et maintenant il ya amazon musique qui se rajoute par dessus qui est compatible android auto et à tiens si ça vous intéresse j'en parle parce que j'en ai bénéficié c'est un euro en ce moment je crois un euro quatre mois 0,99 faut pas dire un euro oui vérifier bien si c'est encore accessible maintenant à la vie au jour de la vidéo j'ai pas dans quinze jours ça va y être encore ça vaut le coup un euro pour quatre mois alors ce qui se passe sur ma zoué c'est pas elle qui est en faute c'est que quand je mets donc cette version payante qui a un son de meilleure qualité normalement j'écoute une musique peu importe j'écoute le son de la zoué est excellent même sur la version de base leaf y'a rien à dire c'est une électrique y'a pas de bruit donc du coup le son ressort très bien et il s'avère que quand le gps m'indique une route différente à prendre donc il interrompt le son c'est une coupure automatique sur la musique la musique reprend reprend sur deux secondes de très haute qualité deux ou trois secondes en la qualité est excellente impressionnant et dès que comme une espèce de temporisation de comment expliquer ça ça se met en mémoire dans le smartphone en quelque sorte et pendant deux trois secondes cette mémoire qui est remplie de qualité se vide pour être remplissé par quelque chose de mauvaise qualité pourtant je choisis l'option tout réseau quand je suis en 4g tout ça ça devrait fonctionner parfaitement et ça fonctionne pas mieux donc est ce que ça vient de mon téléphone possible c'est un constat que j'ai peut-être que d'autres personnes auront le même problème donc c'est pas la zoué non 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 si je passe en bluetooth ça fonctionne parfaitement la qualité au rendez vous des morceaux de musique que je mets en mp3 pas de problème c'est pas monotone c'est pas quand on est habitué je m'en lasse pas moi c'est c'est pas un problème c'est un plaisir il y a beaucoup de gens qui comprendront pas mais c'est une réalité alors ici on reste toujours prudent parce que le gibier traverse gauche droite et des passages c'est des passages obligés c'est quelque chose qu'ils ont mémoire les chevreuils les biches les serres sangliers sangliers non sont réfugiés dans les bois mais ça arrive souvent de croiser un chevreuil un petit chevreuil ou deux c'est beau comme tout alors pour une nouveaux abonnés ne vous inquiétez pas sur le style ne vous étonnez pas de mon style de vidéo je parle un petit peu de tout ce qui m'entoure de la vie d'autres choses qui débordent un petit peu le sujet de l'électrique c'est ma manière de faire on n'est pas encore en hiver mais c'est un mois de novembre assez froid donc là je suis passé en dessous de 200 kilomètres je sais pas combien de kilomètres je fais je ne regarde jamais alors ça c'est systématique ça je zappe je ne regarde pas c'est pas parce que je veux pas regarder c'est parce que ça n'a aucun intérêt j'ai toujours suffisamment d'autonomie pour aller et revenir en thermique oui je calculais avant d'avoir la prius j'ai ah oui il ya peut-être deux ans en arrière j'avais été voir une laguna 3 par curiosité comme ça un revendeur de voitures à la campagne donc pas de problème c'est la bonne franquette et tiens une laguna 3 estat avec un attelage tout bel comme tout dans les dernières générations dernière série de ce modèle le vendeur m'a fait monter dedans déjà je me suis cogné la tête dans le plafond parce que le siège il se règle en hauteur moi je suis pas je suis pas grand mais je suis pas petit non plus hein ah dis donc ça m'a fait drôle de monter là dedans je trouvais ça assez ferme donc la 6 c'est pas le but hein et la mise en route surtout j'ai mis le moteur s'est mis en route aïe 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 j'ai dit coupez tout c'est bon j'ai compris c'est plus possible possible oh mais c'est fou j'ai pas roulé avec simplement le fait d'avoir mis le moteur en route les vibrations et le bruit du moteur pourtant c'est du haut de gamme hein c'est bien sonorisé et tout ben ça n'a rien à voir sans aucune comparaison je me suis revenu autant de des tracteurs quoi hein c'est ça hein ah 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 c'est surprenant quand même hein ça vaut cool d'être essayé hein bon j'ai conduit quand même à Twingo pendant 3 semaines ça m'a calmé ça j'ai pas fait dépression j'ai pas été voir un psychiatre non 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 j'ai réussi à tenir le coup ben j'ai eu du mal quand même à la fin j'en pouvais plus hein en plus il faisait chaud je pourrais pas mettre la clim sinon ça vous fait un litre de plus au 100 km aïe 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 ça c'est les expériences qu'on revit à l'envers ça de repasser l'électrique en thermique personne ne comprend quand vous êtes encore en thermique ou tu me racontes tu as fini de dire des n'importe quoi toi mais ils savent pas les gens comment de quoi ils parlent eux aussi ils savent pas donc ils peuvent pas comprendre tu as par exemple la Peugeot E2008 là E208 pardon c'est la vidéo aussi de la chaîne la fameuse petite chaîne la fameuse chaîne pour petite la fameuse chaîne ce comment ? Riviera Palace ? non Tesla Riviera voilà c'est le nom de la chaîne le gars franchement très sérieux lui il parle bien tout pas de problème il fait pas de photo-orthographe quand il parle il est pas comme moi et justement il questionnait un revendeur qui travaillait pour la concession Peugeot il y avait une Peugeot E208 en démonstration et le revendeur le commercial disait bien qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues pour la 208 thermique et qui en fin de compte prennent ont découvert l'électrique avec la E208 ils en sont tellement enchantés qu'ils signent tout de suite ah oui vous le verrez sur sa chaîne il y a pas mal de vidéos lui il roule en Tesla Model 3 donc c'est pas comme nous mais c'est bien les objectifs voilà ce genre d'informations il faut les partager pour vous qui découvrez ou qui vous voulez vous renseigner ah il pleut il pleut pas bon il pleut il pleut pas là il manque le si vous avez un essu-glace ah je crois que sur la finition Leaf en Zoé 50 essu-glace c'est automatique hein l'essu-glace c'est des phares oui oui ça c'est un sacré plus aussi alors la carte ah tiens j'en parlais la carte c'est pas une carte c'est une clé il y en a qui critiquent la carte de Renault j'ai toujours connu ça sur les Laguna j'ai quand même eu deux Renault Laguna la 1 et la 2 non la 2 normale et la 2 Estat et les cartes je m'étais habitué dans la poche ça me pose pas de problème en plus c'était des cartes main libre sur ces voitures là je pose pas de questions il y en a qui critiquent ah oui mais c'est une histoire d'habitude c'est rien de ça on s'habitue rapidement à quelque chose quand même hein ça devient au départ une contrainte et puis après bon ça va alors si c'est une clé genre Tesla et apparemment ça serait ce genre de forme et donc sur la clé Tesla en fin de compte il y a pas beaucoup de commandes il y en a 3 3 boutons cachés sous la coque de cette clé voilà je réajustais la vitesse du régulateur alors si c'est une clé comme ça normalement il doit y avoir un bouton pour mettre le chauffage en route pourquoi Renault arrêterait un système qui fonctionnait parfaitement qui contentait tout le monde de pouvoir mettre à distance le chauffage une simple pression sur une carte ou si c'est maintenant la Zoé 50 sur une clé le principal c'est qu'on fasse ce geste facilement rapidement on prend la clé on la trouve tout de suite on appuie sur le bouton ça passe à travers les vitres à travers une porte ça met en route le chauffage à distance ça pompe à chaleur ça c'est pas un luxe ce n'est pas un luxe et si Renault supprime cette fonction bah là c'est une régression à voir donc maintenant on doit savoir si c'est une clé ou une carte Google Map est améliorée par Google justement maintenant on commence à avoir une fonction fausse 3D c'est à dire que quand les routes sont un petit peu surélevées ça fait un effet d'ombre sous le tracé de la route c'est plus bel effet et sur la Zoé 50 à savoir si on met Google Map Android Auto en fonctionnement ça va peut-être désactiver le fonctionnement de GPS en face des yeux ça c'est dommage ça serait chouette de pouvoir avoir le GPS Google Map en face des yeux c'est ce que comment sur la chaîne comment elle s'appelle Electron Libre donc le YouTuber de cette chaîne qui a une Tesla 3 a essayé récemment une Audi E-tron il a parlé un petit peu de sa Tesla 3 je ne rentre pas dans son sujet vous pouvez visionner sa chaîne il n'y a pas de problème Electron Libre et il a tout de même une pointe de regret de ne plus avoir ce compteur en face des yeux enfin ce tableau de bord et même s'il ne l'avoue pas on sent que oui ça lui manque oui parce qu'en fin de compte si on fait la gymnastique pour voir l'écran central pardon peut-être 3 l'écran est central il est là je vais vous montrer du coup ça fait une gymnastique visuelle pour voir à quelle vitesse on roule par exemple tout simplement parce que le compteur de vitesse n'est pas en face des yeux et ça oui peut-être même si il dit qu'il s'y habitue il revient un petit peu sur un véhicule plus classique et là ça le remet un petit peu au goût du jour aussi ah il ne peut pas être parfait Tesla 3 je pense que la caméra je ne touche pas forcément bien tout le temps la Peugeot 208 a un petit coffre 265 litres ça fait beaucoup moins que la Zoé là ça fait vraiment citadine on aime ou on aime pas le coup du petit volant avec son méplat en haut et en bas pour permettre de voir le tableau de bord c'est ça plaît mais ça déplaît aussi ça c'est une histoire de de goût et d'utilisation au quotidien il faut voir un peu la voiture en utilisation réelle pour chacun d'entre nous ça dépend des corpulents c'est le détail la Zoé c'est classique c'est bien, c'est propre, c'est net il peut dire que c'est une réussite l'intention à faire un bon en avant et alors ce qui est étonnant c'est qu'au départ Renault avait dit qu'il y aurait une ambiance lumineuse dans la voiture, dans la Zoé la Peugeot aussi, il y a une ambiance lumineuse sur la Peugeot, on peut l'apercevoir sur les courtes portes de portière mais sur la Zoé, pour l'instant j'ai rien vu de tout ça dans les vidéos, dans la... non ? non, non, non est-ce qu'ils l'ont zappé ça aussi ? l'ambiance lumineuse ? ça serait dommage elle est installée sur les modèles supérieurs de Renault c'est beau comme tout on peut faire toutes les couleurs, sapin de Noël bah non, c'est apparemment il faut voir, pareil c'est des choses à penser ça on pourrait en venir à la Peugeot elle va plaire énormément aux citadins c'est certain la Peugeot a préféré l'option sportive avec une autonomie moindre que l'option autonomie avec un confort supplémentaire quoique apparemment elle est confortable quand même mais dès qu'on met le mode sport l'autonomie s'effondre c'est normal, là il y a la puissance alors c'est étonnant parce que Renault a réussi à conserver une bonne autonomie avec ses 135 chevaux que la Peugeot verra son autonomie de 330 ou 340 kilomètres uniquement en mode économique dès qu'on bascule sur la pleine puissance du moteur électrique ça s'effondre donc on voit que c'est pas du tout est-ce que c'est vraiment bien optimisé ? je sais pas pour voir à l'usage il faut penser aussi que quand vous avez une voiture qui est économe à utiliser une voiture électrique qui peut aller loin sans être chargée constamment pour les citadins par exemple si vous prenez une voiture qui est capable de faire 450 kilomètres en ville comme la Zoé 50 je suis persuadé qu'elle fera même plus que ça ça écarte justement les recharges électriques plutôt que d'en faire une tous les jours vous allez en faire une par semaine ou une toutes les deux semaines suivant votre forfait kilométrique parce qu'avec une de recharge vous ferez pratiquement 1200-1300 kilomètres c'est énorme donc vous allez dépasser votre forfait kilométrique votre option que vous aurez pris avec votre contrat donc c'est intéressant quand c'est des autonomies comme ça oui ça fait des contraintes en moins sauf si vous pouvez recharger votre voiture à domicile alors là il n'y a plus de contraintes ça va vous brancher tous les soirs ou tous les deux jours tous les trois jours et puis voilà la rocad ça c'est la rocad dangereuse celle-là voilà j'en ai fini avec cette vidéo je ferai les coupures habituelles et je vous dis à bientôt et je vous remercie voilà je freine en même temps je fais attention parce que ici ça roule on n'est plus à la campagne on s'approche des villes c'est comme ça à bientôt et merci merci